Bonsoir Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Alors donc deux jours après cette qualification à Raon d'Étapes, comment est-il situé avec un peu de recul cette très belle victoire ? Très fier, très fier de la part du comportement de mes joueurs, mais surtout je voudrais revenir sur un petit détail. Un certain joueur, à la fin du match, un joueur de Raon a dit que l'objectif pour eux c'était le championnat de cette Coupe de France. Moi j'estime que quand on joue un 6ème de finale, c'est quand même un objectif d'aller en 8ème. On est très fier d'accueillir le PSG le 9 ou 10 février. Maintenant concernant les propos tenus par l'entraîneur sur France 3 régional de chez eux là-bas, je pense que cette qualification n'est pas volée, bien méritée, et par un but d'écart, c'est vraiment le strict minimum qu'ils ont pu espérer, parce qu'on a dominé les débats dans tous les domaines sur ce match-là. Autant eux, ils avaient dominé les débats en championnat, mais je crois que là, on a eu notre revanche en Coupe. Tout le monde le sait maintenant, Vesoul va recevoir Paris Saint-Germain. Quelle est ton analyse de ce tirage ? Très fier pour la ville de Vesoul, d'accueillir une grosse affiche et un gros club mythique comme le Paris Saint-Germain. Maintenant, en tant qu'entraîneur, je dois me concentrer sur le championnat, parce que c'est notre objectif aussi, c'est la survie du club, on ne sait pas, et on a un match très important dimanche entre Ronsi et après mercredi contre Epinal, donc on va enchaîner les matchs. Maintenant, c'est place à la récupération et surtout bien préparer ce match de Ronsi. Ok, ben écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt sur le site Jean-Paul. Merci à tous.